alors 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 qu'est ce qu'on va dire aujourd'hui mais bon aujourd'hui aujourd'hui petit tuto donc comment vendre sa moto comment vendre sa moto donc voilà vous avez acheté la moto vous voulez la vendre il s'est passé je sais pas un an deux trois comme vous voulez en tout cas moi ça fait deux ans maintenant que j'ai la duke et du coup je veux la moto je veux vendre la moto je veux la moto c'est sûr que je veux la moto alors voilà pour quelconque raison vous avez envie de vendre la moto comment est ce que il faut faire voilà déjà ce qui est bien c'est que l'avantagé qu'on a ici en france c'est de c'est que toutes les motos elles sont bien elles sont bien entretenues donc elles ont un carnet d'entretien des factures et c'est ça c'est très bon pour la vente de la moto parce que l'acheteur quand il va venir et qui va voir carnet d'entretien factures etc etc et bien dire déjà la moto est entretenue déjà très bon point après pour le prix le prix va falloir aller un petit peu sur le prix du marché donc aller sur le bon coin regardant fonction de l'année le kilométrage l'état et puis de se positionner légèrement au dessus du prix du marché comme ça ça vous permet un petit peu de tester le marché de voir un peu votre moto si elle va être vendu sur le bon coin sur internet et puis et puis vous dire bon ben voilà moi je la mienne je l'avais mise à 6200 ensuite je l'ai baissé à 6000 et vraiment pour toucher les acheteurs sérieux j'ai décidé de la mettre à 5 minutes donc 5 minutes là j'ai commencé vraiment à toucher des acheteurs sérieux ils ont commencé à m'appeler à donner rendez vous et puis ça commence bien parce qu'ils négocient n'a pas le prix donc ça c'est parfait donc au lieu de la mettre à 6200 avec des gens qui vont négocier à 5008 etc etc vont fatiguer c'est pas la peine mettait à 5 minutes et puis voilà elle partira donc voilà allez elle va partir dimanche donc c'est fait alors ça c'est pour pour la vente donc sur internet j'ai dit bien sûr il faut mettre des petites photos sympa bien détaillé l'annonce dire voilà ce qui a été fait les pièces qui ont été changées il faut être vraiment clair sur le le petit texte ne pas cacher des choses ça sert à rien être vraiment très très clair parce que ça sert à rien que la personne achète le véhicule et puis ensuite viennent vous voir vous dire voilà voilà il y a ci et ça c'est désagréable pour les deux et puis les gars ça sert à rien d'arner qu'à les gens c'est pas bon ensuite ben écoutez il faut passer une fois vous avez tout ça votre acheteur il vous a appelé il vous a dit bon ben on se donne rendez vous il va falloir laver la moto il faut qu'elle soit propre nickel il faut que ça donne une bonne impression moi qui ne lâche jamais mes motos et ben là je peux vous dire que je la nettoie à fond elle brille on dirait qu'elle sort de chez le concessionnaire et quand il vient à ce moment là les présentations etc et puis de laisser découvrir la moto tranquillement n'est pas le bousculer n'est pas commencer à parler ça c'est très important il faut laisser l'acheteur découvrir la moto et ensuite poser les questions qu'il veut donc le laisser poser les questions qu'il veut ou lui répondez s'il le souhaite vous pouvez lui faire une présentation à votre façon pour lui parler du véhicule comment est-ce que vous l'avez acheté quand comment qu'est ce que vous avez transformé qu'est ce que vous avez fait comme entretien lui ça lui permet de d'appréhender un peu votre discours donc soyez le plus clair plus précis et pour que ça puisse vraiment lui donner une idée de se rassurer l'idée c'est de rassurer l'acheteur l'acheteur parce qu'il a déjà acheté le véhicule sur internet il a déjà vu les photos il a acheté à 90% donc il va venir vraiment chercher à être rassuré donc vous vous avez déjà vous avez lavé le la moto vous l'avez présenté donc jusque là tout va bien et vous surtout il faut vous donner bonne impression donc bien sûr si vous avez lavé la moto autant vous l'avez vous même quoi une petite douche ça fera pas de mal bien bien il faut être aussi élégant faire le vendeur quoi après donc lui voir le véhicule etc c'est peu qu'il commence un peu à chipoter à vouloir négocier parce qu'il ya un point par ci un point par là je sais pas je sais pas le kitchen ou je sais pas ou les pneus à vous de voir si vous sentez que il est acheteur vous restez ferme c'est rien ou dit voilà moi c'est cinq minutes C'est soit vous la prenez sinon il ya quelqu'un d'autre qui va venir l'offre Et là souvent ça fonctionne C'est quoi ça va C'est quoi ou soit vous pouvez baisser entre 50, 100 euros en fonction de ce que vous voulez Mais moi d'habitude je baise pas C'est quoi pourquoi je baisse pas parce que j'ai déjà j'ai déjà mis le prix qu'il faut donc j'ai testé j'ai regardé un petit peu sur internet donc je vous ai dit je baisse de 6200 à 6000 et de 6000 à 5008 donc voilà j'ai vu que ma moto elle est au alentour de ce prix là et voilà qu'elle partira de toute façon à 5008 et bien une fois que c'est fait vous imprimez un avis de situation comme quoi il n'y a pas de PV qu'elle n'est pas gagée etc etc bien sûr vous présentez tous les documents c'est bien de d'organiser les factures par période bien sûr que ce soit facile pour lui pour qu'il puisse regarder mais lui il est dans un classeur le double des clés le carnet constructeur etc etc donc il est tout ensuite qu'est-ce que je peux dire à partir de là bon bah lui il va vous proposer soit de payer par par chèque de banque ou par liquide moi personnellement chèque de banque j'aime pas ça parce que il faut aller à la banque le poser ça veut dire que quand on le pose il va falloir peut-être le retirer si la personne quand on voudra racheter une bécane il va falloir retirer du liquide pour le redonner au futur au futur vendeur de votre futur moto donc moi j'aime pas ça si tu veux faire une bonne affaire c'est le liquide dans la poche tu vas chez l'acheteur avec le liquide tu lui dis voilà moi j'ai du liquide je vous paye en liquide si vous êtes pas rassuré du liquide à ce moment là on se trouve on se trouve un petit commerce on vérifie les billets comme ça il n'y a pas de lézard il faut l'important c'est d'être clair peu importe ce que vous faites mais soyez clair avec les gens commencez pas à être un peu flu un peu incertain à dire voilà ah non faites-moi confiance non non il n'y a pas de question de confiance non là il est question de rassurer les personnes et pour rassurer il faut des faits donc une fois que c'est bon vous allez passer donc à la billetterie il va vous donner le fric vous le compter si possible bien sûr vous vérifiez les billets de banque on ne sait jamais il peut y avoir des faux billets et des fois tous les billets ne sont pas faux il n'y en a que certains donc faites attention le mieux c'est de tous les vérifier vous trouvez un ami commerçant ou vous lui demandez un service contre 10 15 20 euros et vous vérifiez les billets il ne dira pas non vous remplissez votre papier de vente en double exemplaire il en prend un vous en prenez un vous barrez la carte grise vendu le ça c'est très important la date l'heure parce que si juste après vous la vendez à 11h et que lui à 11h05 il fait un excès de vitesse il se fait flasher ou quoi que ce soit au moins on sait que ça a été vendu à 11h et qu'à 11h05 c'est pas vous ça c'est très important et puis voilà vous avez vendu votre moto vous avez du fric dans votre poche reste plus qu'à trouver votre future moto et oui et bah très bien alors on se retrouvera la prochaine fois dans un nouveau tuto comment acheter sa nouvelle moto allez ciao ciao et à bientôt